et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur tt ale of man avec l'accent pourri comme d'habitude on est sur pc et je tiens à remercier nacon avant de commencer cette vidéo pour la confiance parce que je suis encore une toute petite chaîne sur youtube et je pense que je serai jamais une très grosse chaîne d'ailleurs que nacon c'est quand même un éditeur maintenant qui est un éditeur très sérieux ça commence à être du gros éditeur donc je les remercie de me faire confiance et de m'envoyer une copie du jeu qui sort le 11 mais qui est jouable depuis le 9 pour ceux qui ont pris la version de luxe ou je ne sais plus comment elle s'appelle alors vous m'excusez pour mon nez avec les petites allergies et tout en ce moment il y a des moments où ça va très bien et des moments où j'enrifle un petit peu c'est compliqué donc pour ceux qui ne connaissent pas le touriste trophy c'est une course avec littéralement des malades mentaux j'ai un respect immense pour ces mecs mais c'est l'île de man en gros je vais vous la montrer c'est cette île et les mecs ils font une course de 60 bornes sur une île avec des routes qui n'ont jamais été adaptées à faire quoi que ce soit comme course en moto ils traversent des villages avec des maisons des murs en briques en pierre en machin des forêts des trous des trucs enfin c'est absolument pas aménagé pour faire une course les routes sont parfois pourri la largeur est absolument pas enfin vous l'aurez compris c'est absolument pas fait pour faire une course la course elle fait 60 bornes la vitesse moyenne elle est de plus de 200 km heure les mecs sont complètement tarés j'ai un respect immense pour ces types il ya des morts quasiment tous les ans ils sont vraiment mais ils sont cinglés les mecs je suis désolé il n'y a pas d'autre mot donc la nouveauté cette année c'est que c'est pas cat racing donc c'était kiloton toujours avec l'accent qui développe c'est le studio qui a développé rims je suis désolé j'ai oublié le nom du studio donc c'est le studio qui a développé rims et la nouveauté c'est que cette année ils ont ils ont reproduit 200 km de route et vous pouvez rouler sur ces routes en dehors des épreuves c'est à dire que là je suis pas du tout dans une course dans une épreuve car d'ailleurs il ya un mode photo qui est plutôt pourquoi manette déconnecté d'accord ok moi on va quitter le mode photo c'est d'ailleurs que là je suis pas en épreuve et je peux rouler vous voyez et me balader sur la carte tranquillement ce qui est une nouveauté puisque c'est n'est que je vais décoller la manette du bureau parce que je sens que les vibrations vont monter dans le micro donc ça c'est un truc qui n'existait pas dans la version précédente dans les deux versions précédentes d'ailleurs le jeu là il est en ultra normalement même avec la capture et devrait tourner à 60 images secondes ma config c'est un i7 7700k 16 gigas de ram une rtx 3060 ti et on est installé sur un ssd alors j'ai pas pris la catégorie de moto la plus grosse parce que oh la la oh la la oh la la parce que déjà là ça va bien assez vite pour un noob comme moi parce que je suis vraiment un noob des jeux de moto vous le savez je vous fais en gros je vous fais une vidéo sur moto gp tous les deux trois ans en gros parce que c'est pas d'un jeu que j'achète régulièrement et on va dire que le seul ça j'ai pas joué aux deux premiers et le jeu de moto on va dire qui m'intéresse là qui va sortir au mois d'août c'est ride 5 j'ai le 4 sur series x vous avez joué aussi il me semble au 2 et c'est le jeu de moto qui m'intéresse parce que ça s'approche plus de ce que pourrait être un grand tourisme ou un forza motorsport c'est à dire que vous avez des motos de série et pas des motos préparés pour la piste voilà et c'est pas genre comme le moto gp où vous faites les pistes officielles du moto gp etc c'est vraiment il ya des vrais circuits des circuits fictifs vous achetez une moto de série que vous pourriez acheter chez honda yamaha etc et cette moto vous pouvez l'améliorer vous pouvez l'améliorer etc et et c'est plutôt cool donc voilà j'ai une préférence pour ce type de jeu mais on va se découvrir ça aujourd'hui c'est une découverte je sais pas si je les préciser bon ok oui je suis vraiment grenouble après je me suis mis des aides parce que clairement sans les aides ça va être une cata donc vous attendez par un pilotage haut de gamme c'est bien pour ça que je précise découverte dans les vidéos à chaque fois ok donc là il ya un point d'intérêt d'accord bon on voyait en plus les voix sont en en français tout mais c'est plutôt sympa d'avoir fait un monde ouvert en plus le jeu et est plutôt correcte visuellement on est sur pc on est en ultra du coup ouais et on est en deux cas je précise après il ya des décors là vous voyez dans le fond qui sont pas très très joli parce que c'est pas d'avoir sauf que les textures sont pas chargés volontairement mais bon on va dire tout ce qui est au premier plan c'est plutôt c'est plutôt très correct je suis passé dans les cailloux là je pense qu'avec la physique on le sent tout de suite quand on réaccélère dans les cailloux regardez ça glisse tout de suite après moi je suis vraiment je suis vraiment un noob du jeu de moto donc il ya d'autres caméras aussi je vais vous les montrer il ya d'ailleurs la l'impression de vitesse est assez assez impressionnante attendez je trouve plus voilà on a la vue casque après vous savez que dans les jeux de voitures je joue jamais en vue extérieure je déteste ça par contre dans les jeunes motos ce genre de vue bull casque etc ça me ça me perturbe ça me fout presque la gerbe donc voilà il ya une vue casque il ya une vue sur le guidon pourrait dire une vue bulle mais je crois qu'il y en a une autre après une vue bulle il y en a une autre sur le réservoir qui est assez sympa aussi qui est assez sympa quand on reste sur la moto bien sûr il ya une vue ce qu'on appelle une vue route dans les jeux de voitures en plus celle là vous pouvez enlever carrément le le hud et ne plus avoir aucune information à l'écran et j'avoue que là la sensation de vitesse sont assez folle et cette vue elle est plutôt pas mal en général moi je joue en vue capot dans les jeux de voitures ou alors la vue la deuxième vue intérieure souvent celle qui est posée sur le sur le haut du tableau de bord mais mais celle-là est plutôt pas mal et après on a deux vues extérieures voilà donc bon allez ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la carte après on a les pilotes officiels etc on va ouvrir la carte on va aller sur une épreuve on maintient pour commencer après c'est ils ont fait une sorte de monde un peu libre on peut se balader mais voyez c'est pas genre on met un point gps à l'épreuve qu'on veut et puis on y va nous mêmes et tout alors il ya des réglages sur la moto et voilà j'allais vous le dire il ya des améliorations ok ouais ouais laisse moi tranquille bon après on a comme dans rimes un peu à rimes je n'y ai pas joué mais j'ai regardé des vidéos pas mal quand même parce que je suis assez curieux et on retrouve des éléments on peut sélectionner chaque chaque pièce il ya des améliorations alors ce sera pas des améliorations comme dans ride par exemple ça va rester réaliste là puisqu'on a déjà des motos qui sont quand même relativement bien préparé à la base donc c'est des améliorations qui sont réalistes ça va pas être des trucs qui vont vous faire gagner 50 60 70 chevaux sur une moto c'est énorme non c'est ça va être pour améliorer le freinage améliorer un peu le maniement vous allez gagner un peu de couple un peu de puissance voilà mais ça va rester des trucs ce sera pas ok en plus soit vous avez les voix en français et tout ça on va passer la session on s'en fout on est on va démarrer l'événement on va faire fin de la fin de la session à merde c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire quand même la course mais bon c'est pas grave on va aller faire celle-là voilà il faut faire des résultats en fait dans des compétitions entre guillemets non officielles pouvoir accéder au touriste trophy on a gagné des points ça doit être des points d'amélioration je ne sais pas allez on y va oui parce que oula j'ai levé ça comme un comme un pourki ça commence bien attendez on va recommencer bon j'ai pris dix secondes de pénalité du coup avec mes conneries c'est pas grave allez on va on va y aller sérieusement de façon le but là c'est pas de piloter sérieusement de gagner de voilà je vous ai prévenu en début de vidéo je suis un gros noob du jeu de moto c'était mais c'était vraiment histoire de vous montrer avant la sortie du jeu à quoi ça peut ressembler pour ceux qui ne l'ont pas et qui hésiteraient à le prendre après j'ai pas joué de précédent donc en termes de gameplay tout ça je peux pas vous dire si c'est vraiment différent si c'est vraiment différent mais en tout cas vous avez au moins cette nouveauté de pouvoir parcourir les routes librement donc si si pour vous c'est rien que ça c'est une nouveauté qui qui vaut l'achat bah écoutez et que vous avez vous aimez les deux précédents bah je peux que vous le conseillez allez-y hein moi j'ai pas assez de connaissances et de recul pour vous dire si c'est bon ou pas par rapport aux précédents mais c'est vrai que rien que quand on annonce une nouveauté comme celle là c'est quand même ils font on dirait ils font chauffer les pneus c'est quand même une nouveauté assez assez sympa donc et puis des jeux monde ouvert en moto en tout cas avec on va dire une liberté un peu quand même sur les routes et tout il y en a pas des masses hein d'ailleurs des jeux uniquement de moto où vous avez cette liberté là il y en a pas après il y avait test drive un limited 2 où il y avait des motos mais c'était un jeu de voiture à la base et dans the crew aussi the crew 2 il y a des motos mais à la base c'est quand même un jeu de voiture après voilà un jeu de moto où vous avez cette liberté là il y en a pas on va changer un petit peu de caméra ça va me perturber mais c'est pas grave ça vous permettra de voir un peu toutes les caméras putain c'est perturbant quand on est un noob comme moi de jouer avec ces caméras celle là par contre j'avoue l'impression de vitesse est assez folle je vais me remettre comme ça je vous avoue qu'autant les jeux de voitures je comprends pas je déteste la vue enfin je déteste j'aime pas jouer en vue extérieure j'ai beaucoup de mal autant sur les jeux de moto je crois que c'est la vue où je suis le plus à l'aise c'est pourtant pas la meilleure on est d'accord qu'en terme de sensations mais je crois que c'est celle où je suis le plus à l'aise je crois que c'est juste parce que je suis un gros noob en fait et je pense que si je m'entraînais un petit peu je finirais par vraiment apprécier la vue bulle ou la vue casque et par y arriver sérieusement aussi mais là pour le bien de la vidéo je préfère vous les montrer toutes et après rester vous avez vu la gueule de la route là la piste est quand même pas large vous avez vu ce qu'il y a autour si vous vous cassez la gueule là on retrouve un carpaccio quelque part mais c'est tout ce qu'on retrouve après le jeu tourne plutôt bien il y a du clipping par contre mais le jeu tourne plutôt bien j'ai pas une config dernière génération sur tous les composants et pourtant ça tourne bien donc ça encore c'est plutôt positif mais je vous avoue que j'attends quand même j'attends quand même ride voilà vous avez vu là la largeur du bordel je sais pas à combien il passe ici en vrai mais s'il y a des courses à ces endroits là allez on est presque à la fin je suis premier mais j'ai pris 10 secondes de pénalité donc de toute façon je vais pas être premier à la fin bon par contre ouais ça se finit de manière un peu abrupte je trouve bon du coup on est on est troisième avec une vitesse moyenne de 163 km heure il y a un petit replay bah écoutez on peut genre se mettre play il y a pas une caméra vous savez un peu genre voilà comme ça on va masquer le hop on va masquer ça on va enlever le pointeur de la souris et puis écoutez on va se laisser là dessus et j'espère que cette petite découverte qui n'était pas prévue à la base vous aura plu et bah on se retrouvera pour lego lego 2k drive normalement entre deux il y aura pas grand chose d'autre je pense je ne sais pas je verrai si je vous improvise un truc ou pas mais je ne suis pas sûr donc on se retrouvera pour lego 2k drive 2k drive et puis et puis voilà ouh dans le fond par contre ouais ça c'est vrai que la texture dans le fond elle est vraiment pas belle on dirait qu'il y a pas de texture en fait elle a pas chargé ou je sais pas c'est pas très bon mais bon après c'est plutôt correct dans l'ensemble quand même au premier plan ça va c'est assez correct après c'est sûrement pas le même budget que les forza horizon etc donc voilà bon cette fois ci on se laisse je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on 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 on